Salut salut donc aujourd'hui c'est dimanche c'est masque voilà c'est plein de choses donc là je suis en peignoir le peignoir là je déteste parce qu'il me grossit il me fait des hanches comme ça je le déteste donc là aujourd'hui le dimanche je vais vous montrer ce qu'on fait un dimanche donc j'ai vraiment une sale gueule j'ai la gueule du dimanche quoi je crois que c'était chêne qui est arrivé donc déjà je vais vous montrer ce que je viens de faire à mon visage refais refais pourquoi tu ne refais pas à la fin d'espèces de trucs sur le canapé donc là tu peux te mettre l'huile de nigel sur le visage c'est trop bien donc là je viens de me mettre l'huile de nigel par contre ça sent pas très bon je viens de me mettre de l'huile de nigel sur le visage et là j'ai décidé de me mettre ça tous les jours en guise de crème de crème de jour voilà j'ai décidé de me mettre ça alors par contre je suis dégoûté regardez ce que j'ai fait comment t'as fait d'ailleurs ? enfin c'est pas comment j'ai fait une certaine personne en fait j'avais mis de la glue j'ai coupé le bout de la glue là avec mes ciseaux j'ai coupé le truc de glue et en fait il y avait de la glue je savais pas et je l'ai posé je suis partie et en fait ça a collé et une certaine personne est venue et a tiré ça fait que le morceau il est resté là et ça fait que j'ai un trou dans ma coiffeuse je suis dégoûté là on m'a dit de mettre une peinture mais qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? bon mais là nous allons aller faire nous allons aller faire qu'est-ce qu'on va aller faire ? des crêpes déjà je vais vous montrer on a fait du triche je sais que la chandeleur la chandeleur c'était bien ouais t'as pété ! t'as pété ! je te jure t'as pété je te jure t'as pété ! j'ai pété j'étais au salon et je suis venue en courant après avoir ah bah t'as laissé l'odeur ! ça c'est un matelas que nous allons vendre que j'ai mis sur le bon coin que je vais vendre normalement il y a quelqu'un qui doit venir me l'acheter il est nickel il est dans un super bon état je vais vous montrer on a fait du triche d'un armoire c'est dimanche donc je vais vous montrer ce qu'on fait dimanche regardez le bordel dans la chambre de Thyssen on vient de faire le tri on vient de faire le tri bon en fait on a tout pris en photo et on va voir où est-ce qu'on va les mettre en vente on va voir on sait pas encore on a pas fini elle a pas fini encore il y a voilà ça c'est à Chahine tout ça là c'est à Chahine il y a que de la marque que de la marque putain ce gosse je lui ai acheté que des beaux habits quand même il y a du petit quinze du IKKS du Jean Bourget il y a du Teddy Smith il y a plein de choses comme ça et c'est pratiquement tout neuf il y a encore les étiquettes il y a certains trucs où il y a encore les étiquettes parce que monsieur est très difficile il y avait un vêtement qui lui gênait il le mettait pas on va faire quoi là ? Maman je suis bilène aujourd'hui ne me faire pas ben regarde moi ma tête on va faire quoi ? les crêpes filme mon lit et après je te le dis alors on va aller faire des petites crêpes c'est une culotte regarde s'il y a pas de bordel là ah mais oui mais ça c'est à l'inverse mais en fait ça ça gêne ça ouais en fait parce que à chaque fois que... mais regarde ma tête mais t'as vu la mienne ? mais t'as vu la mienne regarde on dirait une morte vivante ouais du coup là on va aller faire des crêpes on va aller faire des crêpes on est en train de chercher une recette à 50 calories la crêpe donc on va mettre du lait crémé et puis on le fait avec de l'eau non bah quelle horreur non on va mettre du lait crémé du lait crémé c'est pas calorique on va mettre du lait crémé un peu de farine on met pas de sucre dans la pâte et puis à la place de mettre deux ou trois zones on en met qu'un ah non on en met deux pourquoi deux ? parce qu'un oeuf enfin je sais pas en fait moi on verra ou un ou deux mais de toute façon on en fait pas une tonne de pâtés de toute façon on va calculer toutes les proportions qu'on met comme ça au moins ouais on va vous la faire en direct la pâte à crêpes bon allez bon là on a préparé nos petits ingrédients nous on va juste on a pas essuie la table on vient de manger nous on va juste mettre de la farine des oeufs de la fleur d'oranger il manque quelque chose il manque quelque chose la levure ? non non le lait ah oui le lait le lait crémé alors nous on va mettre du lait crémé ah ah regardez au fait où est notre frigo vous avez vu notre frigo pour les gens qui disent qu'on a trop d'argent ah 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 bah on a toujours pas acheté de frigo donc on a encore notre vieux frigo acheté d'occasion sur le bon coin qui nous dépannent en attendant de d'économiser pour acheter un frigo parce que ça coûte quand même cher un frigo il faudrait que ça ait cher non attends attends pourquoi tu fais ça ? ça sert à rien de gaspiller un bol mais bien sûr que non ça c'est trop gros ça gêne mais non ça gêne pas bon on va tout calculer alors donc là tu mets de la farine tu vas mettre combien de farine ? je sais pas vas-y là dis toi qu'il y a 268 grammes il y a 270 on va dire ouais 270 grammes d'habitude j'en mets franchement j'en mets il y en a assez parce qu'après on va pas les manger ouais il y en a assez non oh si tu vas les manger après ? ouais si tu vas me prendre au stage ? je sais pas ouais vas-y comme ça Carole elle mangera des crêpes régi mais elle sera contente parce qu'elle mange que des ça remplacera ses endives crus bon on va pas en rajouter on met que 300 300 grammes de farine bon là elle a rajouté les deux ah non toujours ça m'arrive ça c'est quoi ? c'est une coquille c'est pas une coquille c'est le sang du pouceil qui commence à se former bon par contre t'as mis les oeufs ouais ça va faire des grumeaux mais non tu paries ? ça va après je le trie tout le temps ah bon ? avec quoi ? t'as jamais remarqué tout le temps je prends la passoire pour enlever les grumeaux parce que j'ai horreur mais pourquoi la fleur d'oranger ? c'est après le lait la fleur d'oranger non c'est maintenant pourquoi on a pas mis des zestes de... mets la fleur d'oranger t'as qu'à mettre des zestes tu peux mettre les zestes d'orange après j'en ai pas beaucoup parce que j'aime pas trop mets des zestes d'orange ouais bah oui et du lait donc du lait on va mettre on va mettre les millilitres parce que ça me stresse d'être sur les grammes on met combien de millilitres ? ben non ça dépendra de... de tout ça donc c'est du lait écrémé hein ça m'a pas calculé ohhh je te tue oh non ouais c'est pas grave si c'est grave bon c'est bon bon c'est bon on a réussi à calculer on met pas de sucre nous dans la pâte parce que à chaque fois que je mets du sucre ça colle à la poêle donc nous ne mettons pas de sucre et puis ça fera éviter un petit peu les calories et qu'est-ce que je voulais dire après ? des zestes d'orange ou de... non d'orange rince là parce que je l'ai rincé mais rince là mieux rince là ouais et... qu'est-ce que je voulais dire ? ouais bah du coup ouais ça a le goût aux crêpes mais euh... en fait ce qui va donner le goût c'est la verriture hein parce que nous euh... je sais qu'il y en a qui mettent de la bière du rhum du sucre de la vanille pas nous non pas nous ben oui parce que... on met le zeste de citron... d'orange des fois on met le zeste de... non non c'est parce que c'est dans le gâteau qu'on met le zeste de... le... le... on peut mettre de la vanille aussi mais on en met pas non non on en met pas parce qu'on a mis la fleur d'oranger donc du coup on met le zeste c'est meilleur quand même voilà quand on prie la pâte il est belle mais par contre le problème c'est qu'on en a pas fait beaucoup d'habitude ça ce grand bol là je le mets à moitié ouais mais à chaque fois je les jette les crêpes ouais mais on a... et vu qu'on est au régime on va pas en manger des tonnes on va prendre une petite louche du coup ouais celle là bon on va commencer t'as pris la poêle ? on va voir comment Titienne a fait sauter les crêpes c'est à peine si j'arrive à la retourner je vais te montrer moi comment on fait sauter les crêpes j'ai déjà réussi mais j'ai peur c'est celle là non ? tu sais que quand on fait sauter les crêpes il y a un dicton à la chandeleur quand on fait sauter les crêpes il y a un dicton je sais plus ce que c'est ça apporte bonheur je crois un truc comme ça tiens bon allez on y go on va rajouter l'huile qu'on va mettre avec du soupalin on va juste essuyer la poêle mais on va pas le faire à chaque fois on va le faire de temps en temps je le fais tout le temps à chaque fois ouais mais t'es pas obligé du moins que ça colle pas et là on va bien essuyer la poêle avec vous avez vu j'ai acheté le monsieur cuisine je sais pas si je vous l'ai dit à Lidl il y a le monsieur cuisine puce qui est sorti honnêtement il est pas mal parce qu'on fait plein de choses mais j'ai pas encore j'ai pas encore étudié tout ce qu'il faisait là j'ai fait un risotto j'ai fait la soupe je fais la purée la purée elle est trop bonne j'ai fait des îles flottantes qu'est ce que j'ai fait avec ça ? j'ai fait plein de choses et j'ai pas encore étudié comme il faut ce qu'il faisait mais il est vraiment bien donc là c'est pas les cheveux c'est une fissure voilà on a préparé là on commence à tu peux commencer à mettre l'huile je te rappelle qu'est ce que j'ai pleuré pour avoir cette on l'avait eu dans les atlas à 1€ et j'avais cassé une tasse aussi normalement on le fait avec du poton mais on en a pas donc là on va tout simplement tiens essuie bien comme il faut même autour des bords et tu la fais bien fine la crêpe parce que 10 crêpes ça me fait mal au cul à 150 calories la crêpe ça me fait mal allez c'est parti ça ça va me gêner ça on va le mettre là-bas là je vais essayer de mettre au moins d'une louche j'aurai la vaisselle à faire qu'il manque au moins d'une louche ça sera pas suffisant hein regarde t'as vu elle est épaisse ouais elle est trop épaisse ouais elle est trop épaisse ouais ouais elle est trop épaisse pour qu'elle soit plus fine faut rajouter du lait je t'ai galéré bon c'est pas grave la première elle est toujours ratée on dit toujours ouais ouais la première elle est trop épaisse je vous jure elle a arrêté de filmer quand je lui ai dit que c'était trop épais elle m'a dit non pas du tout tu veux que ça soit de l'eau bon bon bah la première elle sera ratée on va la laisser comme ça on va rajouter du lait et du coup comment on va faire je sais pas vous mais moi qu'est-ce que je galère à enlever la graisse ici là oh la 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 je le fais une fois tous les 6 mois oh je gratte je gratte je gratte je gratte je gratte et là aussi dans les coins je mets de la javel dans les coins je sais pas vous mais là dans le coin il y a toujours de la graisse faudrait que je le fasse peut-être avec une brosse à dents je sais pas je raconte ma vie un peu je raconte un petit peu ma vie mais bon cette gazinière elle est vraiment vieille elle est toute rouillée partout tellement que je mets de la javel elle est toute rouillée mais bon ça barre pas dis moi là t'as rajouté combien là ? 100 hein quand même ouais là c'est bon ouais là c'est bon je vais rajouter 100 bon ça va c'est du lait écrémé comme ça on aura plus de crêpes et ça fera mon temps 100 millilitres c'est que 36 calories ouais voilà c'est ce que je te dis c'est la farine en fait j'avais pas que c'était calorique la farine oui la farine c'est très calorique bon on va filmer on va voir combien va être la crêpe là ouais ouais mais comme elle est épaisse là ouais ça va être un peu compliqué t'as envie d'aller boire de l'huile ? ouais comment ça décoller ? je vous jure je déteste les 2 ou 3 premières crêpes pour les décoller je galère ouais toujours de toute façon la première c'est jamais moi qui la mange parce qu'elle est moche c'est chahine quoi qu'il mange pas trop de crêpes ? il aime pas je sais pas pourquoi il aime pas les crêpes attends on attend qu'elle cuite parce qu'en fait elle se décolle bien qu'elle est bien cuite ouais et comme elle est épaisse elle est plus longue à cuire bon je vais arrêter on va regarder la crêpe comment elle sera dans le plat bon du coup on a rajouté 100ml et encore et encore elle est pas très très liquide tu vois ouais elle est pas très très liquide encore on a une tonne de farine je t'avais dit hein qu'il y avait beaucoup de farine 300 mais parce que d'habitude en fait j'avais l'impression que c'était pas beaucoup parce que moi d'habitude j'en fais beaucoup plus t'as ramènera en stage mais pourtant j'en fais pas tant que ça elles sont quand même bien les crêpes elles sont pas ratées oulala elle est épaisse celle là ouais la première ça va elle est pas trop épaisse si la première je trouve qu'elle est épaisse ouais bon on va voir combien on en fait ouais c'est vrai quand même ouais donne je la fais sauter attends elle est pas décollée donne donne je vais la décollée vas-y je vais vous montrer comment on peut sauter les crêpes elle est pas jolie t'aurais pu en faire sauter une belle au moins pas grave c'est juste pour montrer qu'on peut faire sauter les crêpes non elle est pas cuite hein mais je sais faire sauter aussi hein vas-y go attends elle est pas cuite ah regardez ok puis un peu plus on va lever le feu voilà notre vraie vie on galère pour faire 3 crêpes ça c'est la vraie vie hein les youtube c'est pas vrai ce qu'elles vous le disent les youtubeers je vous le dis moi c'est pas vrai toute leur journée parfaite là c'est pas vrai je vous le dis moi c'est ça la vraie vie c'est ça regardez hé bon je l'avais pas sauter bien haut mais on en fait quelques unes et je vais aller au cabinet faire un petit caca parce que j'ai la taupe au bord du trou allez vas-y et quand je reviens faut qu'il y ait 20 crêpes hein ouais bah oui attendez je vais essayer de faire sauter une crêpe ma mère elle va me tuer parce qu'à chaque fois elle dit que je sais pas le faire je vais la tuer ok 1 2 3 OUILO OUILO et merci vas-y à toi 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 non pas moi pas moi pas toi non il veut pas après après je vais faire sauter après bon allez on en a la quatrième ok ça marche j'ai une il va tenter d'en retourner une s'il l'a fait tomber je vais me faire tuer bah j'en retourne bon vas-y essaye j'ai une je te jure tu l'as fait tomber par contre je rigole plus attends 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 tu t'es laissé ça va gêner arrête tu vas faire tomber ma pâte je te fais pas confiance mais si si tu l'as fait tomber sur le feu je te tue non t'inquiète ouais 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 bon allez vas-y applaudis toi maman quand tu vas voir ça va nous tuer bon du coup on a 13 crêpes mais elles sont épaisse et la poêle elle est immense il y a que celle là qui est épaisse les autres elles sont finies donc on s'engalorie la crêpe ça va c'est rien du tout qui c'est qui va mettre de la confiture sur sa crêpe une petite cuillère de confiture y'a pas de cheveux moi là dedans parce que je vois un truc bizarre moi j'ai mis du nutella moi je mets de la confiture non mais là maman quand tu fais comme ça ça déborde sur les autres crêpes si y'a un trou qui se fait dans ta crêpe alors c'est vrai c'est du sucre non ? ah si c'est quelque chose non non ah ouais elle est fine celle ah ouais non de ça qu'est ce que c'est que ça attends tu vas pas me dire 120 calories la crêpe c'est pas possible bon du coup la journée dimanche chez nous ça finit bah chacun Thyssen sur son ordi il shine sur son téléphone il regarde des vidéos on va se faire un petit truc coucouning Thyssen un petit masque ou quoi ? un masque visage j'en ai reçu un le masque sans part viens on va faire le masque sans part vite fait après tu regardes la télé on va se faire un petit masque sans part du coup on va mettre ce masque là c'est un masque de chez sans part et il sent trop 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 bon et en fait normalement c'est un masque vous le mettez la nuit vous dormez avec et le lendemain matin vous le rincez mais en fait le souci c'est que je me dis que si je dors avec ce masque euh... si je dors avec ce masque prends toi un truc assieds toi là prends toi le pouf qu'il y a dans la chambre là si je dors avec ce masque je me dis que je vais l'essuyer sur le coussin partout donc autant qu'on le mette maintenant et il sent bon mais il sent bon en fait c'est un masque qui recrée il fait l'hydratation parfaite et repulpe la peau pour l'endemain et comme ça ce qui est bien en fait c'est qu'il y a carrément le pinceau moi je l'ai déjà utilisé et en fait vous tournez le bouton il sent trop bon et on en met donc je commence on appuie ça sort je l'ai reçu par Octoly et en fait on l'étale avec le pinceau et on laisse sécher et après on rince trop bien ah faut le rincer à l'eau ouais mais ça sent trop bon je te le mets ou quoi ? ouais on se partage la figure je vais pas aller rincer le pinceau de toute façon ma figure elle est prof je l'avais tout à l'heure moi moi voilà par contre elle a des boutons oh putain ça fait bizarre on dirait que je suis chauve c'est doux hein c'est doux ou pas ? humm ça sent le bébé ça sent bon hein ? humm ça sent trop bon donc là on va se faire couler un petit on va se faire le petit masque mes sourcils t'as mangé un chewing-gum ? ouais pourquoi ? ça sent à la fraise là ? humm voilà je vais aller le rincer maintenant parce qu'il faut quand même rincer le pinceau et là du coup on va le laisser pendant t'en as pas mis sur mon front de ce côté là ? si ? oui oui si si ah mais on le sent pas alors ouais là on va le laisser pendant on va le laisser au moins une heure après on ira le rincer donc je vais aller rincer ça et j'avais aussi reçu ça de tant qu'à faire je vous dis hein d'Octoli j'avais reçu ça je l'ai pas encore essayé faut que je l'essaye mais là j'ai pas envie de l'essayer aujourd'hui encore je pense que parce que Chahine il me l'a trifouillé faut que je regarde ce qu'il m'a fait euh j'ai reçu ça en fait ça se branche avec le téléphone je vous en avais parlé sur snap ça se branche avec le téléphone et en fait tout simplement vous êtes sur votre téléphone et puis vous faites ça alors je sais pas du tout si ça fonctionne ou pas j'ai pas essayé donc je vous en reparlerai vous le direz après on m'a dit de pas le faire parce que c'était des produits chimiques et tout ça mais euh honnêtement je vais quand même le faire je vais quand même le faire je sais pas du tout si c'est chimique ou pas parce que moi j'avais reçu le charbon de cette marque là et euh je sais que le charbon il a bien marché il blanchit bien les dents le charbon il polie bien les dents il blanchit bien les dents donc là c'est un traitement de 16 minutes donc pendant 16 minutes et euh je vais l'essayer je sais pas si je vais le faire tout à l'heure ou pas je vais voir je verrai on avait on a ça à l'intérieur on a plusieurs embouts aussi c'est bien parce qu'on a plusieurs embouts pour les samsung pour les iphone et pour les euh pour les je sais pas quoi en fait euh ça te pique ou quoi le masque ? non je croyais je voyais que tu faisais des grimaces et du coup ouais parce que j'ai on avait essayé l'autre là comment il s'appelle débrayance ça a pas marché il y a ça aussi ça a pas du tout marché ça a marché toi ? pas du tout on était contentes on voyait ceux de la télé-réalité débrayance 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 ça marche bien ouais t'as raison ça marche rien du tout c'est parce qu'il travaille pour eux oui donc là on va voir si ça marche on verra je vous le dirai dans une prochaine vidéo pour l'instant je vais pas le faire parce que là j'ai pas le temps oh je suis vilaine comme ça ohlala j'ai mis ça mais j'ai pas fait de masque dans mes cheveux c'est ça le pire ? ouais putain ça me gratte bon bah de toute façon là je vais aller faire une soupe pour ce soir parce qu'on a mangé les crêpes on va faire une soupe de légumes donc ouais je vous dirai si c'est bien aussi ce masque mais en tout cas ça sent trop bon hein ? ouais qu'est-ce que ça sent bon bon moi je l'ai eu sur Octoly mais je vous mets le lien en barre d'info euh je crois que peut-être j'ai un code promo peut-être parce que sur Octoly quand on prend des trucs on a souvent des codes promo alors si j'ai un code promo et tout je vous mets tout en barre d'info mais en tout cas il est génial sans part de toute façon c'est de la super bonne qualité c'est de la super bonne marque voilà c'est des bons produits voilà 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 bon mais du coup le vlog se termine là Shane est en train de regarder un match nous on va débarrasser Titienne va débarrasser je vais faire la vaisselle elle est en train de se poser la question si elle va manger une crêpe ou pas non je vais manger un lait à la vanille un lait à la vanille un lait à la vanille et un lait crémé lait à la vanille ça me fait 50 calories alors que la crêpe ça m'a fait 190 le lait crémé en fait si vous voulez savoir ça a le go crème anglaise ah je me suis défoncée à la vanille je me suis défoncée j'ai sauté sur le lit ma mère à la coulée et c'est du lait crémé avec des petits sticks candorel vanille c'est trop bon voilà il y a eu de batterie bon mais on se laisse là puis on vous dit à très bientôt bye bye putain qu'est ce que je suis moche oh la la t'as toujours été moche t'as mis de l'huile de tea tree et oui ça sent oh ça a pu j'ai des têtes cette odeur t'as mis de l'huile de tea tree t'as mis de l'huile de tea tree sur ses boutons tu t'es mis de l'huile sur les boutons vas-y non la musique c'est dingue lamée j'ai juste mis le produit dans ma chambre parce que tu sais aaaah ouais on a un produit qui sent les huiles parce que tu sais elle dort avec moi et vu que tu sais elle dort avec moi parce qu'elle a peur elle pue je dors pas avec toi parce que j'ai peur je dors avec moi dans mon lit parce qu'on est bien dans ton lit voilà ah ouais mais ça sent il y a de l'huile de tea tree dans ce produit c'est aux huiles essentielles ah oui c'est le produit aux huiles essentielles que j'ai acheté à la pharmacie pour les acaryens là dans l'air ouais c'est pour les acaryens dans l'air ça sent fort je croyais qu'il s'était mis de l'huile de tea tree sur les boutons ouais bon allez à bientôt Sous-titrage ST' 501